Le but de cette série de vidéos c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe que sais-je. A partir de maintenant on arrête de vivre sa vie par procuration et on se sort les doigts du p*****. Maintenant je vais te donner quelques petits conseils que moi je voudrais aimer avoir quand je suis partie en voyage pour éviter certaines déconvenues. Donc je vais te faire part de certains points et puis si jamais j'oublie des choses et que toi t'as voyagé et que tu as pensé à d'autres trucs, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires, ça peut toujours aider quelqu'un je suppose. Le premier conseil que je veux te donner c'est soit curieux, curieuse. Si tu veux vraiment voyager, que voyager c'est vraiment ton projet, je te conseille vraiment de t'investir pour trouver tous les bons plans, pour trouver toutes les astuces qui peuvent t'aider. Déjà regarder cette vidéo c'est pas mal si je puis me permettre. N'hésite pas à t'investir dans tes recherches, à investir du coup de l'argent aussi, c'est un beau projet mais il faut y mettre le temps, il faut y mettre aussi de l'argent des fois. Sois curieux, sois curieux dans toutes les manières que tu peux trouver pour pouvoir financer ton projet, pour pouvoir ne pas du coup dépenser trop d'argent sur place, pour essayer de trouver le meilleur financement, les meilleures activités, les meilleures choses à faire pour trouver comment faire tes démarches. Sois curieux dans toutes les manières que tu peux trouver en fait pour faire aboutir ce projet. Un autre truc qui n'a rien à voir avec la chose précédente mais c'est attention aux activités touristiques dans le pays où tu te trouves, selon où tu vas, selon ce que tu fais, tu vas avoir pas mal d'activités qui vont être de type avec des animaux en fait surtout. C'est ça le problème, genre prendre une photo avec un tigre ou prendre une photo avec une chauve-souris, porter je sais pas un serpent. Tout ça généralement dans ce genre de délire là où tu prends une photo avec un animal qui n'est pas du tout censé prendre des photos avec toi, c'est généralement que l'animal est drogué, qu'il a été maltraité, qu'il a été certainement battu et qu'il n'est pas là en fait dans tous les cas de son plein gré. Vraiment les animaux, leur délire c'est pas de prendre des photos avec nous. Donc clairement, si tu peux éviter tous ces délires là, évite parce qu'une photo Instagram, qu'est-ce que c'est à côté d'une vie qui est maltraitée ? Enfin non, on dit non, les activités touristiques de ce style, ça dégage. Et un autre truc, c'est les activités touristiques où vraiment tu vas être carrément en interaction avec l'animal. Et là c'est plutôt généralement des activités nautiques, mais bon ça peut être aussi tout ce qui est cirque ou ce genre de trucs, il faut éviter. Un truc qu'ils faisaient en tout cas aux Philippines, c'était qu'ils, c'était horrible, ils encerclaient en fait des requins baleines, c'est des espèces de, ouais ça ressemble un peu à des, c'est pas des orques mais c'est un mélange entre requins et baleines. Ils encerclaient en fait des requins baleines avec du coup il y avait des filets dans l'eau et toi tu pouvais sauter, du coup t'avais tous les bateaux qui étaient en rond comme ça, tu pouvais sauter dans l'eau et aller nager en fait avec elles. Sauf que ça c'est une source de stress absolument incroyable pour les bêtes qui ne sont pas du tout habituées à l'homme. Et ensuite en fait elles s'habituent justement à l'homme, ça les rend beaucoup plus vulnérables parce qu'après elles ne craignent plus du coup les personnes qui viennent les voir. Et c'est dangereux parce que du coup elles peuvent après être tuées ou attrapées par des braconniers qui vont en effet pas leur offrir le café, vous imaginez bien. Donc attention à tout ce qui est voilà, on va voir des dauphins dans une rivière, je sais pas il y avait aux Philippines des dauphins roses qu'on pouvait aller voir pareil, c'est une source de stress pour eux, tous les bateaux, tous les moteurs qui tournent à côté d'eux etc. Enfin c'est une source de danger, c'est une source de stress pour eux, c'est vraiment pas cool. Et en plus toi tu vas payer généralement un prix assez important pour une activité qui en fait n'aurait même pas lieu d'exister si le monde était entre guillemets normal quoi. Parce que des fois c'est vraiment abusé, renseigne toi sur ces pratiques là. C'est une information justement que tu vas pouvoir trouver sur les réseaux sociaux ça, sur les pages de backpackers. Moi ça c'est une info que j'ai trouvée là-bas et en effet à la base je voulais aller nager avec des requins baleines, ça avait l'air trop ouf, ces animaux ils sont trop beaux, ils sont immenses, c'est super impressionnant et tout. Donc tu as toutes les raisons pour pouvoir y aller. Mais en fait derrière il faut voir un peu les pratiques, il faut arrêter à un moment de penser qu'à soi et qu'à ses désirs, il faut aussi regarder un petit peu ce qui se passe derrière, les pratiques qui sont effectuées et en effet qu'est-ce qui est fait aux animaux quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de la torture ? Pareil, monter sur les éléphants. Aucun moment tu montes sur un éléphant, un éléphant ce n'est pas fait pour porter quelqu'un. A l'inverse d'un cheval, même si on est d'accord qu'il n'a pas des cris pour porter quelqu'un littéralement, mais ils peuvent en fait porter plus de charge. Tandis que les éléphants, si tu fais un peu de recherche, tu vas savoir qu'ils peuvent porter jusqu'à 50 kilos sur leur dos maximum. Leur ossature, leur corps en fait n'est pas fait pour porter. Et en fait tu vois ces espèces de nacelles là où les gens peuvent s'asseoir, où tu peux mettre d'ailleurs plusieurs personnes, rien que la nacelle elle pèse plus de 100 kilos, donc déjà on dépasse le poids disons maximum. Et en plus tu as les poids des personnes, 2, 3, 4 personnes qui sont sur un éléphant. Donc c'est pas du tout bien pour le dire gentiment. Et en plus de ça, pour que ces animaux là soient dociles, généralement il y a des tortures, des tortures totalement affreuses, dès le plus jeune âge des bébés animaux, pour qu'ils puissent être du coup dociles à toutes ces pratiques qu'on va leur faire faire pour des putains de touristes qui veulent juste prendre une photo sur un éléphant. Donc à la limite si tu veux aller faire une activité avec des éléphants, tu vas dans un sanctuaire, je sais pas. Mais voilà, en tout cas fais attention aux activités touristiques qui concernent des animaux, parce qu'il y a généralement des pratiques qui dégénèrent, qui peuvent dégénérer derrière quoi. Et bon, tout ça pour une photo, on s'en bat un peu le steak, excuse-moi. Un petit conseil qui n'est pas des moindres, c'est soit en avance, soit en avance. Moi j'ai loupé un avion quand j'étais à Bangkok qui devait m'emmener en Irlande. C'était 20 minutes de retard qui m'ont coûté 800 euros, qui ne sont jamais retournés dans ma poche, malheureusement ça fait cher la minute. Ah la souffrance, mon cœur saigne, mon cœur saigne encore. Donc du coup vraiment, soit en avance, ne rate pas tes avions. Voilà, c'est vraiment un conseil qui est ma foi tout à fait classique. Mais soit en avance, voilà. Soit à l'aéroport pour les vols internationaux, 3 heures avant. 3 heures avant c'est bien, 3 heures avant c'est bien. Pour les vols nationaux, 1 heure ça va tranquille. Mais franchement, soit en avance, coûte que coûte. Un petit conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne avant aussi, c'était surtout pour la Thaïlande. J'étais avec ma meilleure amie et on a fait un voyage où on s'est complètement frustré en termes de dépenses. C'est vrai que quand tu es en voyage et que tu dépenses de l'argent tous les jours, à chaque minute de ta vie, puisque tu manges plusieurs fois par jour au restaurant, tu vas peut-être t'acheter une bouteille d'eau après, tu vas acheter aussi un paquet de gâteaux, tu vas acheter plein de trucs, tu vas payer pour tes activités, tu payes pour ton logement, tu payes pour tout. Genre vraiment, tu payes pour tout. Ce n'est pas un truc que tu fais dans la vie courante. Généralement, tu vas à la fac, tu vas peut-être faire des courses, mais c'est des courses pour la semaine. Et en fait, c'est usant psychologiquement de dépenser de l'argent en permanence. Et on en est arrivé à un point en Thaïlande où on refusait de se prendre une bière qui coûtait 50 centimes ou 1 euro parce qu'on se disait que ça allait faire trop cher. Donc vraiment, ne te frustre pas. Parce qu'après, tu vas regretter. À chaque fois qu'on y repense encore aujourd'hui, on se retrouve complètement idiote. Parce que clairement, on a dit là, « Mais c'était 50 centimes. » C'est ridicule. C'est ridicule, donc ne fais pas ça. C'est pour ça que je t'ai dit, prévois une marge de dépassement de ton budget. Comme ça, tu te dis, « Oui, mais c'est bon quand même, c'est les vacances. Et je peux me prendre tel truc parce que je sais que j'ai une petite marge de dépassement du budget initialement prévu. » Le prochain conseil, ça va être juste de ne jamais changer ton argent dans un aéroport. Les taux de change, ils ne sont vraiment pas avantageux. Quand tu changes ton argent dans un aéroport, je crois qu'il y avait 67 euros de différence quand on a changé notre argent pour aller au Cambodge. On a payé 67 euros de plus pour le change que le taux réel. Donc fais gaffe, ne change pas ton argent. Dans un aéroport, c'est une perte. Sauf si tu n'as pas d'autre choix, bien entendu. Mais voilà, essaie d'éviter. Quand tu vas dans un autre pays, selon le système sanitaire des eaux, tu risques de ne pas retrouver la même qualité d'eau. L'eau peut être en effet très mauvaise pour toi. La tourista, on connaît tous. Enfin, on connaît tous, je ne te le souhaite pas. Mais du coup, fais attention avec l'eau dégrobinée. Mais également, quand tu vas commander une boisson, attention aux glaçons. C'est un truc auquel on ne pense pas forcément, mais les glaçons ne sont pas vraiment faits avec de l'eau minérale, de l'eau pure, de l'eau qui est bonne à la consommation. Donc selon le pays, fais gaffe à ça. Quand tu commandes quelque chose à boire au resto, dans un bar, etc., demande toujours sans glaçons. No ice cube, no ice. Il se peut qu'ils t'emmènent quand même, parce qu'ils n'auront pas fait gaffe ou parce qu'ils n'auront pas compris, un verre avec des glaçons à l'intérieur. La manière que tu peux utiliser pour savoir si c'est des glaçons qui sont faits avec de l'eau minérale ou de l'eau qui n'est pas du coup bonne, c'est de regarder à l'intérieur du glaçon et la forme du glaçon en elle-même. S'il y a un trou à l'intérieur et que c'est une forme un peu ronde, vous savez, comme on a ici dans les trucs en France, quand tu prends un diabolo, c'est un joli glaçon qui est bien fait. Ça, c'est généralement de l'eau qui est plutôt pure, qui est passée par un filtre dans un frigo, etc., dans un congélateur. Et donc, c'est des glaçons qui sont faits automatiquement. Aussi, c'est en plus comme aux glaçons que tu peux faire chez toi dans un bac, tu sais, à glaçons tout simplement, ou alors carrément, ça a l'air d'être des morceaux de glace qui sont découpés parce que ça leur arrive aussi genre juste de casser de la glace et de la mettre dans le verre. Là, tu peux être à peu près sûr que ce n'est pas des glaçons avec de l'eau minérale et que donc une tourista s'approche de toi. Je suis désolée de te le dire, mais une tourista s'approche de toi. Encore un truc qui n'a rien à voir avec le sujet précédent, mais c'est si jamais tu es parti avec une trop grosse valise et que tu décides d'acheter un sac à dos, par exemple, en cours de route ou que tu as trop d'affaires et que tu veux les mettre quelque part mais tu ne sais pas quoi faire. Tu peux toujours demander dans les hôtels où tu vas dormir, généralement, ils ont une bagagerie ou des fois, tu payes pour pouvoir laisser ton sac pour un temps donné. Tu vas payer en fonction de la durée où tu laisses tes bagages ou alors des fois, c'est gratuit. Moi, j'ai eu la chance, c'était gratuit pour moi. Mais voilà, renseigne-toi sur ça. Tu peux toujours essayer de trouver une consigne. Sinon, dans les aéroports, tu as une espèce de casier où tu peux laisser des affaires et normalement, c'est assez sécurisé donc tu ne devrais pas avoir trop de problèmes avec ça. Pense-y si jamais tu es parti pour une longue durée et que tu repars du même point. Si jamais tu fais un tour du pays et que tu reviens au même endroit pour récupérer tes affaires. Pour terminer, j'aimerais juste te rappeler qu'en effet, voyager, c'est une responsabilité. C'est ta responsabilité si tu décides d'y aller. C'est ton projet. C'est toi qui dois t'occuper de tout en fait, de toi-même, des démarches, etc. C'est une décision que tu as prise. C'est ton projet. C'est toi qui dois le mener à bien. Bien sûr, tu peux demander de l'aide mais c'est vraiment ton projet à toi. On se retrouve quand même dans un monde où c'est un petit peu fou où tu as des gens qui partent en voyage et qui se retrouvent, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas bien organisé leur budget, leur itinéraire et ils n'ont pas assez d'argent pour rentrer. Et qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils se mettent à mendier dans des pays où il n'y a même pas de salaire minimum et où les personnes sont payées genre 2 centimes par jour et eux, ils se mettent à mendier pour pouvoir faire quoi ? Continuer leur voyage. Je ne sais pas si tu te rends compte. Eux, ils sont en train de mendier à des gens qui ont bien encore moins d'argent qu'eux pour pouvoir faire une activité qui n'est même pas nécessaire à la vie, tu vois ? Alors que ces personnes-là sont en train de galérer pour acheter un bout de pain, quoi. Donc c'est vraiment abusé. Donc je le répète encore une fois, voyager, c'est ton choix, c'est ta responsabilité, c'est toi qui dois t'organiser de manière à avoir le budget nécessaire, l'organisation nécessaire, avoir tout, être prêt et être prêt à un peu toutes les éventualités. C'est ton projet à toi, ne va pas mendier dans des pays comme le Laos, le Cambodge où les personnes n'ont pas grand-chose déjà dans leur poche. Enfin, c'est vraiment, c'est complètement irrespectueux. C'est ce qu'on appelle les bagpackers parce qu'ils bèguent, ils mendient, ils demandent de l'argent et enfin voilà, c'est un phénomène qui est complètement ahurissant donc encore une fois, ce que je te répète, c'est que le voyage, si tu décides de partir, c'est ta responsabilité et c'est ton choix. Voilà, je l'ai dit 600 fois mais au moins, j'espère que c'est clair. Donc j'espère que cette série de vidéos où je te donne des conseils où on discute un petit peu du voyage, t'auras plu, t'auras été utile surtout, c'est vraiment l'objectif premier parce que moi, c'est en fait des questionnements et des réflexions que je me suis faites avant de partir pendant que j'étais là-bas et j'ai en fait trouvé la réponse que réellement en voyageant, c'est vraiment ce que je te souhaite, c'est vraiment tout le mal que je te souhaite. Si tu décides de voyager, tu t'investis dedans et normalement, ça va marcher, ça peut te prendre beaucoup de temps, plusieurs années peut-être pour économiser selon le voyage que tu veux faire mais voilà, dans tous les cas, si c'est ton projet, je te souhaite vraiment que ça aboutisse. J'espère que tu vas arrêter maintenant de vivre ta vie par procuration, je t'ai sorti tout cul de série, de conseils, de vidéos, de machin, j'espère que vraiment ça t'aura motivé à partir que tu sois seul ou accompagné, j'espère que ça a pu être utile, si tu penses que ça l'a été, lâche-moi un pouce, s'il te plaît, ça me dira que tu as tout simplement aimé mon travail et mes conseils. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et d'avoir regardé la série de vidéos. J'espère que tu auras le meilleur voyage de la Terre, du monde entier et de l'univers, de l'univers entier et même d'autres galaxies plus loin que l'univers. En fait, il y en a en fait dans toutes les villes, je fais que dire en fait, je fais que dire en fait et du coup, vraiment c'est un délire. Et du coup, mondialisation, what is going on, je ne sais pas. Et en fait, voilà. where is the hotel? Le prochain conseil, ça va être where do I do this avant de te donner l'agua. Si, claro. La vidéo va être énormément, énormément longue. Ça ne se dit pas, mais ça va être le cas. Tu vas la liberté et du coup, tu planifies du coup le... Je fais que dire du coup, c'est horrible. Très, 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 très long. Donc voilà, parce que même tu la poses, tu dois c'est c'est... Help! Voilà, donc, il n'y a plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. Je... Bref, tu peux l'avoir à toutes les sources. À toutes les sources? C'est... C'est...